Salut ma tête ! Salut ! C'est la fin de la saison et on est vraiment tout près des vacances et on voulait revenir sur toutes tes années au CDB et je voulais te poser quelques questions sur ton parcours dans ce club. Donc vous savez que ça fait longtemps que tu es au club et j'aimerais que tu me dises quel est ton plus beau souvenir ? Ah je ne sais pas plus beau souvenir, tous les années, tous les années sont remarquables, tous les années j'ai dans ma tête, j'ai pas un truc précise. Franchement, à un moment donné ça t'a marqué ? Bien sûr ce qui m'a marqué dans la tête c'était le décembre, c'était super triste, mais l'inverse l'année d'après tout ce qu'on a eu dans la saison, la montée c'était extraordinaire, on a passé une année extraordinaire, tous les émotions, on a gagné des matchs, l'ambiance, je pense une équipe soudée, on a passé partout mais ça nous renforçait je trouve. Donc la montée ? La montée oui, après il y avait quelques victoires je peux te dire, et surtout c'est la domicile contre Metz, c'était parfait et alors je sais pas, j'ai beaucoup de moments dans ma tête mais après je pense que le descendre et monter c'était plus grave. Donc ton pire souvenir, la descente en deuxième division ? Oui, le pire descendre et plus bon souvenir est monter tout de suite. Et sur un plan individuel, toi pour toi, la meilleure saison que tu aies faite ? Individuellement ? Individuellement je veux dire, quelle année c'était ? J'ai gagné qu'on était en D2, du coup on a monté, j'ai gagné meilleurs joueurs de D2 et j'étais aussi élue meilleure envaleuse de l'année, première fois en Slovaquie. Et je pense que cette année j'ai eu des recompenses que j'ai jamais attendait, alors c'était ça. Et sur un plan collectif par rapport à l'équipe, quelle est la meilleure saison pour toi que vous avez faite ? Ça peut être tes premières saisons ? Comment dire, toutes les saisons étaient compliquées et particulières mais c'est dans la tête, je pense que c'est les dernières années. On a eu tellement de soucis, on a resté cette année-là et on a resté soudés. Du coup je pense il y avait de la force à l'intérieur dans l'équipe que j'ai jamais rencontré dans ma carrière. Vraiment cette équipe extraordinaire et du coup je pense on a passé partout cette année et du coup on a fini ensemble, on s'est maintenu et je suis contente. Ouais donc c'est celle-là, tu reviendras celle-là particulièrement. D'accord. Est-ce que tu aurais, je parle d'abord d'une équipe, un adversaire, une équipe que tu trouves que c'est les meilleurs adversaires que tu puisses rencontrer dans le championnat de France ? Et bien sûr c'est Metz. Il y a les qualités même, c'est un peu supérieur par rapport à nous mais après c'est le plaisir de partager le moment dans le terrain avec les filles internationales et expérimenter. alors ça merci. D'accord. Est-ce qu'il y a une joueuse contre qui tu adores jouer ? Une joueuse en particulier ? Non, je n'ai pas. Et ton pire adversaire ? Celle où tu aimes le moins jouer ou quand on a trop de difficultés ou quand c'est tendu ? La pire équipe pour toi ? À 9 ans je peux dire c'est juste Besançon. C'est vraiment tellement rencontre, c'était toujours tellement tendu jusqu'à le dernier coup de sifflet mais c'est Besançon. Et joueuse ? Est-ce que tu as une pire joueuse ? Une joueuse qui t'aime pas jouer ? Non, non, non. Non, 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 non.